On passe à la maison, le temps de se laver avant de venir à l'église. Nous, on va commencer, malheureusement. Il faut qu'on commence pour lui permettre d'avoir au moins une heure pour enseigner. Alléluia. Et donc, on va se lever pour recevoir à ce pipite le pasteur, sans faux, Giselin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Oh Yahweh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs, de ta sainteté, de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs, de ta sainteté, de ta sainteté, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, avec toi, tu m'emmènes, tu m'emmènes, du m'emmènes, Il y a une conviction dans mon cœur ce soir, et c'est la conviction selon laquelle tu vas réaliser de très grandes choses avec Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Et c'est une conviction très forte qui est basée sur un fait, et un fait très simple. Alors vous voyez, la Bible dit que voici, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la tête et qui descend sur la barbe, même la barbe d'Aaron, et ensuite sur le vêtement. Ça veut dire que lorsque l'huile est sur la tête d'Aaron, automatiquement cette huile va finir par toucher le vêtement. Et si Aaron c'est le leader, le vêtement peut représenter le peuple. Ça veut dire que quand l'huile, une grâce est sur la tête du leader, elle finit par atteindre la vie du peuple. Et parce que le leader de cette commission accomplit de grandes choses avec Dieu, tu vas accomplir de grandes choses avec Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Seulement ça passe par la barbe d'Aaron avant de toucher son vêtement. La barbe c'est la maturité, ta capacité d'embrasser la vision est ce qui va faire que l'huile sur la tête du leader puisse t'atteindre. Ok, ok. J'espère que tu es prêt pour Dieu ce soir. Quelqu'un dit Amen? Je veux dire que tu fasses une prière. Seigneur ce soir, lève ta main droit et dis avec moi Seigneur ce soir. Je ne me suis pas trompé le chemin. C'est ici que je venais. Et je désire ardemment avoir une rencontre prophétique qui va changer le cours de mon existence. Qui va changer le cours de ma vie. Fais le Seigneur et reçois toute la gloire. Crie Amen très fort. Donne tes acclamations à Jésus pendant que tu t'assoies. Hallelujah. Donc une fois de plus je rends grâce au Seigneur pour sa grâce. Nous sommes en train d'avancer dans ce voyage qui se veut de plus en plus transformant et révolutionnaire. Ce n'est pas parce qu'on est ici devant qu'on ne reçoit pas. Moi je reçois même quand je suis celui qui tient le micro. Je suis le premier récepteur du message que je prêche avant qu'il n'arrive chez les personnes qui sont assises. Amen. Et je rends une fois de plus grâce au Seigneur pour son serviteur et sa servante. Est-ce qu'on peut une fois de plus célébrer les anges de cette maison? Le bishop Amazou et Maman Lorette. Est-ce qu'on peut une fois de plus véritablement célébrer Jésus? Amen. Amen. Super. Alors hier nous avons entamé cette série sur envahir le rein de l'impossible et nous avons parlé de quelques clés. Nous avons dit pour établir qu'il y a trois mots d'invasion du rein de l'impossible. Et nous avons commencé hier en parlant de l'invasion par la parole vivifiante. Et nous avons parlé de quelques clés, notamment l'exploration. Nous avons dit que la mesure à laquelle vous explorez la parole du Dieu de l'impossible définit votre degré d'invasion du rein de l'impossible. Nous avons également parlé de la deuxième clé qui est la navigation. Et nous avons dit que l'espace prophétique que vous parcourez dans le rein spirituel définit l'espace géographique que vous possédez dans le rein naturel. Et ce soit très rapidement parce que nous entrons dans une autre dimension. Et tu ne vas pas rentrer le même. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors nous voulons regarder très rapidement le deuxième mot parce que certains des autres clés ont été dites succinctement pendant que je parlais. Donc je vais aller rapidement sur le deuxième. L'invasion du rein de l'impossible par la prière triomphante. Et là c'est vaste mais je veux m'attarder sur un point particulier. Ce que j'ai appelé activer le mystère de la prière en langue. Activez le mystère de prière en langue. Donc si tu es présent ici ce soir. Sache que tu es venu à une rencontre qui va changer le cours de ta vie. On va relire notre passage 1 Corinthiens 2 9 à 10. Cette fois on va ajouter le verset 10. 1 Corinthiens 2 9 à 10. Donc levons-nous pour la lecture s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2 9 à 10. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors nous parlons ce soir donc d'envahir le règne de l'impossible par la prière triomphante. Je voudrais m'attarder juste sur un seul point que j'ai intitulé activer le mystère de la prière en langue ou activer le mystère de prier en langue. Envahir l'impossible devient facile avec un engagement profond et conscient à prier constamment en langue. Vous voyez, voici, voilà un pouvoir qui a longtemps échappé à l'entendement de l'église. Et je voudrais ce soir nous introduire dans ce mystère que le diable s'évertue sans relâche à éloigner l'église. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le pouvoir de prier en langue. Vous savez, l'une des difficultés que nous avons, c'est le fait que le diable que nous combattons a jadis été membre de notre famille. Et c'est une difficulté dont nous ne sommes pas conscients. Écoutez très bien. Le diable connaît certains des secrets de la maison. Il a un aperçu de certains des points stratégiques et sensibles qu'il faut attaquer lorsqu'il faut attaquer la vie d'un chrétien. Écoutez dans Ézéchiel 28, verset 14, la Bible dit, Ézéchiel 28, verset 14, parlant de Lucifer, la Bible dit, tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose ici. Et s'il s'agit de Satan, Lucifer, Ézéchiel 28, verset 14, la Bible l'appelle, avant qu'il ne soit déchu, le chérubin protecteur aux ailes déployées. Il s'agit de Lucifer avant qu'il ne devienne Satan, S-A-T-A-N, Amen, séducteur, accusateur, tentateur, adversaire, nuisible. Avant qu'il ne prenne cette nature, ça c'est son nom, c'est la définition de son nom, Satan, S-A-T-A-N, il est séducteur, c'est lui qui a séduit Adam, il est accusateur, c'est lui qui accuse les frères, il est tentateur, c'est lui qui vient tenter Jésus dans Matthieu 4, il est adversaire dans un pied, votre ennemi, l'adversaire, le diable, et il est nuisible. Donc c'est séducteur, accusateur, tentateur, adversaire, nuisible. Avant qu'il ne passe de Lucifer à Satan, la Bible l'appelle le chérubin protecteur aux ailes déployées. Écoutez ceci, pourquoi est-ce qu'il était chérubin protecteur ? La question c'est qui est-ce que Satan protégeait ? Parce qu'il n'était pas chérubin protecteur, il ne protégeait pas les hommes au ciel. Non, parce qu'il n'y avait pas d'hommes au ciel. Mais qui est-ce qu'il protégeait ? Des commentateurs bibliques expliquent quelque chose. Et tout simplement c'est ceci. Lorsque les anges venaient dans la présence de Dieu et se retrouvaient en face du grand trône blanc, la lumière émanant du trône de Dieu est si forte que sa brillance a la capacité de désintégrer la matière. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbre. La lumière éclatante qui vient du trône blanc peut désintégrer, peut carrément détruire la matière. Elle ne peut pas seulement détruire la matière, elle peut détruire même les esprits. C'est pourquoi les anges ne pouvaient pas venir se tenir dans la présence de Dieu devant le trône blanc et regarder le trône blanc. Lucifer était le seul ange, chérubin, qui avait la capacité de venir se tenir devant le trône et regarder le trône blanc sans que la lumière ne les désintègre. C'est pourquoi lorsque les anges se rassemblaient, ils venaient se tenir devant les anges et déployaient ses ailes pour les protéger de la lumière venant du trône. C'est pourquoi la Bible l'appelle le chérubin protecteur. Et ça a un sens parce que la Bible dit dans Job que lorsque les fils de Dieu se rassemblaient, Satan vint aussi. Et Dieu lui demanda, Satan, d'où viens-tu? Il ne s'agit pas des fils de l'homme, des hommes humains. Non, il s'agissait des anges. Lorsqu'ils se rassemblaient, Satan vint aussi. Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Ce n'était pas une réunion de la terre où Dieu venait, Satan venait. Non, c'était une réunion céleste où la Bible dit que Satan aussi vint. Parce qu'il a été membre de la famille, il connaît les heures de réunion. Alors on combat un adversaire qui a été une partie du royaume avant d'être déchu. Et on n'est pas conscient du fait qu'il a la maîtrise de certains des secrets du royaume. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rechercher ardemment la connaissance. En commençant par la connaissance spirituelle. Parce que celui qui est en face de nous appelé l'ennemi, à la maîtrise des secrets, il connaît la maison. Non, 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 si tu n'es pas conscient de ça, tu vas continuer à croire que tu es prié de 20 minutes par jour et lis le leçon 23 le matin, ça va t'amener quelque part. Ça ne t'amènera nulle part. Non, ce soir j'ai déclaré la guerre. Alors, la question est pourquoi est-ce que les langues sont si importantes ? Pourquoi est-ce que prier en langue est si important pour envahir le règne de l'impossible ? Et je vais vous donner deux, trois, j'ai plus près de huit raisons ici ou dix. Et au fur et à mesure qu'on évolue, le Seigneur va permettre qu'on puisse voir le maximum. Mais nous allons prier. Je ne vais pas seulement enseigner, mais tu vas pratiquer. Tu vas prier ce soir comme tu n'as jamais prié. Merci pour ton petit Amen. Merci pour cet Amen qui ressemble à Amen. Alors, pourquoi est-ce que prier en langue est si important pour envahir le règne de l'impossible ? Première raison, parce que prier en langue est le portail vers le surnaturel. La prière en langue est le portail vers le surnaturel. Quel, tout le monde dit avec moi la prière en langue est le portail vers le surnaturel. Est-ce que tu peux lever la main droite pendant que tu le dis très fort ? Dis avec moi la prière en langue. Dis encore, prier en langue, c'est le portail vers le surnaturel. N'avez-vous jamais remarqué que le don de langue est le plus important des neuf dons ? Et je vais vous le démontrer parce que c'est démontré dans les Écritures. En fait, c'est le don qui ouvre la voie aux autres dons ou alors c'est le don qui active les autres dons. Premièrement, parce que Paul l'a mentionné implicitement dans les derniers et premiers versets de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13. Voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, qui est le dernier verset. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc Paul précise que parmi les dons, il y en a qu'il appelle les meilleurs. Et le prochain chapitre, chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui nous montre la voie par excellence pour avoir accès aux dons, c'est le chapitre sur l'amour. Et lorsque Paul veut donc introduire ce chapitre, il commence par énumérer certains des dons. Or, il a fini le chapitre 12 en disant, je vais vous montrer les meilleurs dons, je vais vous montrer la voie par excellence pour que vous puissiez aspirer aux meilleurs dons. 1 Corinthiens 13, verset 1, il parle donc de ces dons qu'il appelle les meilleurs. Et comment est-ce que 1 Corinthiens 13 commence ? Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour. En d'autres termes, parler en langue est le meilleur don. Ne t'en fais pas, j'arrive. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ? Parce que ça ouvre, ça active tous les autres dons. Et l'autre raison, c'est que c'est le seul des neuf dons qui peut être contrôlé. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu peux contrôler le don de prophétie ? Tu te lèves un matin, tu décides de « Hum, hum, hum » ainsi par l'éternel. Non. Est-ce que tu peux contrôler le don de guérison ? Non. Quand tu décides, quand tu es en train de prier, tu le fais par la foi et Dieu guérit. Quelqu'un dit Amen. Mais le don des langues, à tout moment, tu peux décider de quand tu parles en langue, comment tu parles en langue et pendant combien de temps tu parles en langue. Mais tu ne peux pas décider de la parole de connaissance. Donc, le seul des neuf dons que l'homme a la capacité de contrôler, c'est le don de langue. Et Dieu l'a permis ainsi parce qu'il savait que c'est le don qui ouvre l'accès à tous les autres dons. C'est le don qui active tous les autres dons. Quelqu'un dit Amen. Et c'est intéressant encore plus, d'autant plus que Dieu l'avait établi depuis le livre de Genèse. Je vais vous montrer un mystère. Genèse chapitre 3, verset 24, la Bible parle de l'homme qui avait péché et Dieu le chassa du jardin. Genèse 3, verset 24, il dit c'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'Orient du jardin, c'est-à-dire à l'Est du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante. D'autres versions disent, il mit à l'Est du jardin des chérubins et une épée flamboyante. Alors Dieu chasse l'homme du jardin où il a gardé l'arbre de la vie. Et il dit, il ne faut pas que l'homme mange l'arbre de la vie. Il décide donc de le chasser du jardin et il met à l'entrée de l'arbre deux barrières, les chérubins et l'épée flamboyante. A ce moment, après la chute de l'homme, il y a deux personnes qui sont susceptibles de manger le fruit de l'arbre de la vie. Satan et Adam. Mais ils disaient, vous savez, Adam était déjà mort. En fait, Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu... tu... Et puis très souvent, on pense qu'il s'agissait tout simplement d'une mort spirituelle. Non, non, non. Il ne s'agissait pas seulement d'une mort spirituelle. Il s'agissait d'une réelle mort, d'une mort physique. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que c'était d'une mort spirituelle qu'il s'agissait de facto ? Parce qu'on se dit, voilà, il a mangé, il n'est pas mort. Dieu dit que le jour où tu manges, tu meurs, tu meurs dans tous les sens. Donc il n'est pas seulement mort spirituellement le jour où il a mangé. Il est aussi mort physiquement le jour où il a mangé. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre qu'un jour devant Dieu est comme mille ans, et mille ans devant Dieu sont comme un jour. Donc quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, il ne parlait pas selon une perspective humaine, il parlait dans sa perspective divine du temps, selon laquelle un jour c'est mille ans. C'est pourquoi quand Adam a mangé, Dieu n'avait pas limité son temps de vie. Mais quand il a mangé à 930 ans, juste quelques années avant mille ans, et mille ans c'est un jour, donc quand Dieu lui a dit le jour où tu mangeras, Dieu parlait de mille ans, c'est pourquoi à 930 ans il est mort, c'est-à-dire vers 23 heures. Je ne sais pas si tu es... Et à ce moment-ci, à ce moment-ci, Adam est susceptible de manger le fruit de l'arbre de la vie, Satan est susceptible de manger le fruit de l'arbre de la vie. Dieu met donc deux barrières, il met le chérubin et il met l'épée flamboyante. Écoutez, pour qui est-ce que Dieu a mis le chérubin à l'entrée du jardin ? Ça ne pouvait pas être pour l'homme, parce que dans son état actuel, l'homme étant déchu, un seul ange, même un séraphin, même les anges ordinaires pouvaient détruire Adam et Ève. Dieu n'avait pas besoin d'un chérubin, parce que les chérubins étaient des anges extraordinaires. Ils avaient la capacité à un seul de détruire des milliers d'hommes, parce que l'homme était déjà déchu. Amen ! Parce que dans la hiérarchie, l'homme est supérieur aux anges, mais à ce moment, l'homme était déchu. C'est pourquoi on voit des anges qui levaient une épée, dans la Bible c'est partout, n'est-ce pas ? Les anges lèvent leur épée et puis on entend 10 000 personnes, l'ange de l'éternel ne fera pas 30 000 personnes. Non, 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 ça c'était à cause de la chute. Donc Dieu n'avait pas besoin de chérubins pour empêcher Adam d'entrer, goûter à l'arbre de la vie. Mais Satan était appelé chérubin protecteur. Donc Dieu a eu besoin de deux anges de la classe de Satan pour bloquer l'entrée à Satan. Donc les chérubins n'étaient pas là pour empêcher l'homme d'entrer, ils étaient là pour empêcher Satan d'entrer. Mais la barrière pour l'homme, c'était l'épée flamboyante. Dieu a mis cette épée de feu pour empêcher l'homme, pour montrer que l'accès pour toi, ô homme, aux richesses totales de l'arbre de la vie, c'est cette épée de feu. Écoutez bien. Dieu ne voulait pas que l'homme ait accès à l'arbre de la vie, pourquoi ? À cause de son état déchu, n'est-ce pas ? Si l'homme mange l'arbre de la vie, il vivra éternellement. C'est ce que tu as dit. Alors il vivra éternellement dans quel état ? Dans son état déchu. S'il mange l'arbre de la vie, il vivra éternellement dans son état déchu. Donc il fallait que la question du péché soit d'abord traitée avant que l'homme ait accès à l'arbre de la vie. Dieu fera donc venir un deuxième et dernier Adam qui viendra traiter de la question du péché. Et le deuxième Adam vient donc, Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il va à la croix, il meurt et il traite la question du péché. Maintenant que la question du péché est traitée, Dieu revient le jour de la Pentecôte. Et qu'est paraké 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 paraké. Dieu revient le jour de la Pentecôte pour leur donner accès à l'arbre de la vie. Et remarquez l'analogie. Dans l'acte 2-3, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparu. Écoutez, l'analogie est simple. La première fois que le feu apparaît ou est mentionné dans l'Ancien Testament, c'est cette épée de feu que Dieu a mise à l'entrée. La première fois que le feu apparaît physiquement dans le Nouveau Testament, c'est lorsque le jour de la Pentecôte arrive. Et le mot grec utilisé pour l'épée de feu dans Genèse, elle a la même signification que le mot grec utilisé pour les langues de feu dans le livre des actes. Donc les langues de feu que Dieu leur donne ce jour étaient la reproduction de l'épée de feu qui bloquait l'accès à l'arbre de la vie. Et quand Dieu leur donne ces langues, c'était pour déclarer que désormais, la porte et le chemin vers l'arbre de la vie est totalement accessible. Donc les langues de feu sont le portail que Dieu a ouvert pour donner accès total à l'homme aussi naturel. Et l'arbre de la vie, c'est tout simplement Jésus. La parole explique la parole. Si quelqu'un t'enseigne quelque chose qui n'est pas démontrable clairement et nettement dans les Écritures, c'est un voleur. Et le voleur ne vient que pour Jésus ne parlait pas de Satan, il parlait des enseignants, des faux enseignants. Lisez vos bibles. Bon, Satan vole aussi, mais là dans le contexte, il parlait des mauvais enseignants, ce sont tous les voleurs. C'est pourquoi je dis généralement que toute interprétation prétendue des Écritures qui ne se justifie pas par une révélation contenue dans les Écritures est une manipulation sous-entendue des Écritures. Même si tu n'as rien compris, dis Amen. Même si tu es confus et embrouillé, crie Amen très fort. Alors la prière en langue est le portail. Quelqu'un dit le portail? Non, crie le portail. Je déclare dans ta vie ce soir que Dieu te donne accès à ce portail du ciel naturel. Pourquoi est-ce que Jésus est l'arbre de la vie? Non, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une affirmation gratuite. Dans Jean chapitre 14, regardez bien. Le plan éternel de Dieu, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur? Le plan éternel de Dieu pour l'homme était déjà défini depuis Genèse. Quand Dieu crée l'arbre, la connaissance du bien et du mal, la Bible dit qu'il crée l'arbre de la vie qu'il met au milieu du jardin. Et vous savez, dans la Bible, les hommes sont représentés par les arbres. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'homme que Jésus a guéri? Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Et vous vous souvenez aussi, quand ils sont entrés en Israël, Dieu leur a dit, ne coupez pas les arbres rapidement. Et il disait, car les arbres sont la vie de l'homme. Quelqu'un dit, Amen. Donc, les arbres représentent également les hommes dans la Bible. Et voici donc deux arbres au jardin d'Éden. Un arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, ce n'était pas l'arbre du bien et du mal. Non, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à côté, il y avait donc au milieu du jardin l'arbre de la vie. Ces deux arbres étaient deux hommes. Et c'était le plan de Dieu total. Le plan éternel de Dieu était déjà préparé. Oh, c'est pourquoi j'aime parler du mystère du plan B de Dieu. Oh là là. Prends ta Bible, prends ta Bible, dis j'aime la parole de Dieu. Non, 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 fais ça sérieusement. Tu faisais souvent ça à l'époque. Maintenant, il te dit de faire ça pour Dieu. Tu fais comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Maintenant, tu es sain. Tu fais, mouah. Quelqu'un dit Amen. Le premier arbre représentait le premier Adam. Simplement, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que j'ai créé cet homme dans le bien. Mais il a la capacité de connaître le mal. Et maintenant, s'il connaît le mal, je le restaure avec le deuxième arbre qui est l'arbre de la vie. Et comment je sais que Jésus est l'arbre de la vie? Simplement, les Écritures expliquent les Écritures. Ce n'est pas la magie. Ça ne doit pas être tiré par les cheveux. Jean chapitre 15, verset 1. Il dit, je suis le cèpe. Vous êtes les salmants. Le cèpe, c'est quoi? L'arbre, d'accord? Ou le tronc. Le cèpe, c'est l'arbre. Les salmants, c'est les branches. Donc, Jésus dit, je suis l'arbre. Dans Jean 15, verset 1. Jean 14, verset 6. Et Jésus lui répondit, parlant à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je suis la vie. Jean 15, verset 1. Je suis l'arbre. Jean 14, verset 6. Je suis la vie. Alors, je suis l'arbre de la vie qui était dans Genèse, chapitre 3. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, l'accès au portail du sud naturel, a été ouvert. Les langues que Dieu avait mises pour protéger l'arbre, il a redonné ses langues à l'homme. Le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Jésus dit, il est bon que je parte et que le Saint-Esprit vienne. J'ai envie de me demander, qu'est-ce qui est meilleur que la présence de Jésus? L'accès. Le portail. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les langues sont importantes ou alors prier en langue est importante? Deuxièmement, parce que prier en langue nous donne accès à des idées ingénieuses et révolutionnaires. Deuxième raison, prier en langue nous donne accès à des idées ingénieuses et révolutionnaires. Quelqu'un dit avec moi, prier en langue nous donne accès à des idées ingénieuses et révolutionnaires. Est-ce que vous savez que lorsque vous priez en langue, vous outrepassez l'intelligence humaine pour activer l'intelligence divine? C'est dans cette perspective que Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est stérile. Quand je prie en langue, mon esprit prie. Mais mon intelligence est stérile. Donc, prier en langue, c'est suspendre l'intelligence humaine pour déclencher l'intelligence divine. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que mon intelligence doit être stérile ? Je prie en langue. Simple. Afin de maximiser mon accès à l'intelligence divine. Parce que lorsque mon intelligence est stérile, écoute bien, lorsque mon intelligence est stérile, il devient donc probable que ce qui tombe dans mon intelligence pendant que je prie en langue, il y a deux personnes qui ont déjà compris. Il dit, quand tu prie en langue, ton intelligence devient stérile. C'est suspendu. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, mais dans le règne de l'esprit, déclare des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 1. Pendant que tu déclare des mystères en langue, à des moments, il peut se produire un downloading, un téléchargement mental des réalités spirituelles que tu es en train de déclarer. Si ton intelligence est active, il y aura un mélange entre ce que tu penses et ce que tu télécharges. Donc, quand tu prie en langue, que ton intelligence est suspendue pour que tout ce qui t'arrive à l'esprit à ce moment ait probablement un téléchargement de ce que tu entres. Donc, pendant que tu prie en langue, il y a des idées d'affaires. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici ? Pendant que tu prie en langue, il y a des idées révolutionnaires qui sont dans ton esprit. Les idées d'affaires qui traversent ton esprit. Les idées de développement économique. Les idées de développement des projets. Merci. Qui traversent ton intelligence. Écoutez-moi, c'est valable pour tous les domaines. Tous les domaines. Et si vous parvenez à télécharger ces choses dans votre intelligence, vous deviendrez une merveille pour votre génération. Donc, quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans le ministère, les affaires, l'éducation, la peinture, la musique, le monde professionnel. Lorsque vous avez une idée qui vous est donnée par le ciel, automatiquement, vous devenez un bâtard. Pourquoi ? 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, pendant que tu commences à prier en langue, sache que ce n'est pas un acte religieux. Prier en langue, ce n'est pas un acte religieux. C'est une arme dynamique qui transforme celui qui prie en une arme de destruction massive contre le royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen ? Ce soir, reçois la compréhension du mystère de prier en langue. Et pendant que tu pries en langue, des idées révolutionnaires te seront données. Des idées d'affaires te seront données. Si tu en amènes un fond, tu reçois. Des idées de développement te seront données. Des idées de projets te seront données. Des interprétations des questions politiques te seront données. Crie Amen comme le tonnerre. Priez en langue nous donne accès aux idées ingénieuses et révolutionnaires. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Quatrième ou troisième, priez en langue active notre foi pour accomplir des exploits inexplicables mais indiscutables. Priez en langue développe notre foi ou alors priez en langue active notre foi pour accomplir des exploits inexplicables mais indiscutables. C'est-à-dire que tu accomplis des choses que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer mais elle ne peut pas discuter. Il y a quelqu'un que Dieu va pousser dans cette dimension ce soir. Je dis ce soir, je ne dis pas demain. Écoute-moi bien. L'un des versets les plus répétés de la Bible est celui qui déclare que le juste ne vivra pas là. À quatre reprises, ce verset revient. Or, le principe de l'abondance des témoins est de trois. Parce que la Bible déclare à la parole de deux ou trois témoins une chose sera établie. Donc, trois dans la numérologie biblique qui est différente de la numérologie que les autres font. Dans trois, c'est l'abondance des témoins. Donc, quand Dieu veut établir une vérité fondamentale dans les Écritures il va répéter la chose deux fois ou trois fois. C'est pourquoi aucune vérité biblique ne doit être enseignée sur la base d'un seul verset. C'est l'hérésie. Et vous savez, le problème avec l'hérésie n'est pas que l'hérésie est une fausseté. L'hérésie, c'est l'extension des mesurés de la vérité. Bon, je ne parlais pas à tout le monde. Revenons sur l'un. Alors, quatre fois. Donc, Dieu ne va pas utiliser l'abondance des témoins pour parler de ce verset. Mais il va plutôt aller au-delà de l'abondance des témoins. Ce verset ne revient pas deux fois. Il ne revient pas trois fois. Il revient quatre fois. pour vous montrer la profondeur, la nécessité, voire l'indispensabilité de ce passage. Premier, le juste ne vivra pas la foi. Abba Kouk 2,4. Abba Kouk 2,4. Il dit, voici, son âme s'est emplée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste ne vivra pas la foi. La deuxième référence, Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu pour la foi et par la foi, selon qu'il est décrit, le juste ne vivra pas la... Est-ce que tu es avec moi? Troisième référence, Galat 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste ne vivra pas la... Hébreu 10, verset 38, qui est la quatrième référence. Et mon juste ne vivra pas la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, quatre fois, Dieu déclare que le juste vivra par la foi. Or, la foi est une force spirituelle qui a deux facteurs de propulsion. C'est-à-dire, il y a deux choses principales qui propulsent la foi. La première, c'est ce que j'appelle le facteur de création. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui crée la foi. Mais au-delà de la création, il y a ce que j'appelle l'édification. Donc, la foi est créée par la parole de Dieu, mais elle est édifiée par quelque chose d'autre. Jude, verset 20. Le livre de Jude, qui est en ce chapitre, juste avant l'Apocalypse, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et vous le faites comment? En priant en esprit. Donc, prier en langue, édifie la foi qui a été créée par la parole. Oh, le mot édifier ici signifie charger comme on charge une batterie. La foi est créée par la parole de Dieu, elle est édifiée par la prière en langue. Donc, plus un chrétien prie en langue, plus il édifie sa foi. Et édifier signifie bâtir un édifice. Ça veut dire que plus vous priez en langue, plus votre foi passe du grain de Senevé à un édifice. Si le grain de Senevé peut accomplir des exploits, imaginez ce qu'une foi bâtie en édifice peut accomplir. Je te parle du mystère de prier en langue. Si tu comprends ça ce soir, il y aura une transformation totale dans ta vie. Alors, la bâbaba au chandababa au santa. Est-ce que tu peux prier en langue pendant une minute ? Le copa tarake ne ke pas sota. Yeko parane cha kaka ke toko po rokoto Yeka parake tonneza Ika kareko so parake yabra shagadagada Yeko shagalata Reke teke teke reke teke tika tarate Pronte paparake yoko charade Yeko parane Yeko parane Yeko parane Yeko parane Yeko parane Sokare Yeko parane Yeko parane Yeko parane Yeko parane Yeko parane robo rokoto Yeko parane parane In the name of Jesus de kek pri Amen Quatrièmement Pourquoi est-ce que le parler en langue est-il important ? Quatrièmement Prier en langue provoque l'ivresse spirituelle. Quatrièmement 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 Ça provoque l'ivresse spirituelle. Ça provoque l'ivresse spirituelle. La Bible dit La Bible dit dans acte chapitre 2 que le jour de la Pentecôte les gens sont venus les voir en train de parler en langue 12 à 13 ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils concluent Ces gens sont pleins de vin Il y a uneivresse qui monte dans ton esprit quand tu es pris véritablement en langue et à ce moment tu deviens une âme de destruction massive contre le royaume de Satan et une âme de transformation massive pour le royaume de Dieu. Écoute-moi bien Ils avaient parfaitement raison parce que Paul fait une métaphore une métaphore une comparaison entre l'ivresse du vin et la plénitude du Saint-Esprit et faisait un saint dans cette histoire Il dit Ne vous élivrez pas de vin c'est de l'ivresse Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit C'est une métaphore en d'autres termes De la même façon que le vin enivre l'homme naturel le Saint-Esprit enivre l'homme spirituel Ce qui est intéressant au sujet de l'ivresse c'est que lorsqu'une personne devient ivre elle commence à se comporter en fonction de la qualité du produit qui l'a rendu ivre Je parle à deux personnes C'est à deux personnes que je suis en train de prêcher ce soir Quand une personne devient ivre elle commence à se comporter en fonction de la qualité du produit qui l'a rendu ivre Donc quand tu deviens ivre du Saint-Esprit tu commences à te comporter comme le Saint-Esprit s'est comporté le jour où il a pris service Le jour où il a pris service Si tu veux connaître c'est vous qui avez dit que le Saint-Esprit est doux Moi j'ai lu ma Bible Le jour où le gars vient prendre service sur la terre La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 2 tout à coup il vend du ciel un bruit comme celui d'un vent impédié Ce n'était pas un vent doux c'était un vent impédié Ah, écoutez-moi le Saint-Esprit il perd de tout dans sa nature mais il est violent dans son action Il perd de tout dans sa nature mais il est violent dans son action c'est pour ça que c'est sous sa dispensation que la Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les ce sont les violents qui s'en emparent dans la dispensation du Saint-Esprit c'est la violence qui te donne accès à ton héritage Le Saint-Esprit est doux dans sa nature violent dans son action Quelqu'un dit avec moi doux dans sa nature violent dans son action ça veut dire que parler en langue produit l'ivresse spirituelle l'ivresse spirituelle produit la violence spirituelle la violence spirituelle produit l'explosion spirituelle l'explosion spirituelle produit l'expansion spirituelle et l'expansion spirituelle impose une attention générationnelle leads le Sous-titrage ST' 501 ... Reçois la manifestation de ce que tu es en train de déclarer Je dis reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Reçois un téléchargement maintenant Reçois un téléchargement maintenant Reçois un téléchargement maintenant Reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Reçois la manifestation de ce que tu es en train de prier en esprit Écoutez-moi, écoutez Écoutez Le don le plus combattu des neuf dons de l'esprit C'est le don des langues Le don le plus combattu Aller fouiller les enseignements Aller fouiller les témoignages Le don le plus combattu Le don que Satan combat le plus La parole de connaissance n'est pas combattue Pas du tout Chacun sort sa part comme il veut sortir Ça passe Les dons des guérisons Non, non, non Quelqu'un veut la guérison Tu le guéris Comment ça dit que peut-être la guérison vient de Satan Comment ? Tu la guéris C'est ce qu'il voulait Il prend sa guérison Il part Mais le don des langues Et c'est le seul qui est en deux dimensions Il y a les langues qui sont le signe évident du baptême du Saint-Esprit Et il y a le don de la diversité des langues Non, je ne veux pas entrer Je ne veux pas entrer C'est le seul Le reste c'est guérison, miracle, direct Les langues sont le seul La seule manifestation du Saint-Esprit La seule Qui a deux dimensions Une première dimension Quand le Saint-Esprit descend sur toi Et tu es rempli Le baptême Est généralement J'ai dit généralement Manifesté par Le parler en langue Là ce n'est pas encore le don Parce que le don de langue n'existe pas C'est le don de la diversité des langues qui existe Donc quand tu n'es pas encore dans la diversité Tu n'as pas encore le don Tu es encore dans l'évidence du baptême Mais Dieu savait Que l'acquisition des dons demande un travail spirituel Mais comme il savait que le parler en langue est capital Pour ton accès au studio naturel Il t'a donc donné une première dimension de langue Pour que même si tu n'es pas encore dans le don Que tu sois au moins dans le parler en langue qui est l'évidence Quelqu'un crie amène très fort Écoutez ceci Je ne peux même pas finir On va continuer demain Écoutez ceci pendant que je clôture On va prier Avant de commencer Je vous donne quelques témoignages Bref Vous allez vous rendre compte Il ne s'agit pas N'écoutez pas avec l'oreille de C'est pour les pasteurs Si tu écoutes comme ça Tu es fini Non, 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 non Je parle de toi Pas des pasteurs Je parle des chrétiens S'il faut prier en langue deux heures par jour Ce n'est pas pour le pasteur C'est pour tout le monde Toi, toi le chrétien Écoutez bien Les secrets de certains hommes de Dieu Des plus grands hommes de Dieu Presque tous Presque combien Que je connais Et que j'ai étudié Que ce soit appris francophone Anglophone Europe Amérique Tous Sont conscients Que l'un de leurs plus grands secrets C'était le parler en langue Avant de commencer l'église Qui est devenue en moins de 20 ans La plus grande église en Europe Le docteur Sondé Adeladja Priait 7 heures de temps par jour En majeure partie en langue Je parle pendant des années Pas pendant une semaine Le docteur Paul Yonguichot Qui à l'époque Avait la plus grande église du monde Avait près de 700 000 membres Et près de 10 000 pasteurs Il priait 7 heures de temps par jour En majeure partie en langue Son chauffeur avait l'obligation De prier 3 heures Smith Wigglesworth L'apôtre des miracles du 19ème siècle Priait en langue fidèlement Toute sa vie Il n'était même pas éduqué Il ne savait même pas écrit son nom Ceux qui ont lu Smith Wigglesworth 30 minutes à une heure par en langue Chaque jour Pendant des décennies Fidèlement Il a ressuscité les morts Kenneth Hagin Qui a créé l'un des ministères Les plus influents Et transgénérationnels Aux Etats-Unis Priait en langue Des heures Et des heures Par jour Le docteur Ora Roberts Qui a bâti un grand ministère Avec des écoles Des universités A l'échelle mondiale A déclaré avant sa mort Que les plus grands secrets Les deux plus grands secrets De son succès Dans le ministère Et de toute sa marche chrétienne C'était le mystère De la semence prophétique Et le mystère De prière en langue Le docteur Mamadou Karambiri Qui a bâti un ministère Avec un réseau De plus de 400 églises Dans le monde Chaîne de télévision Satellite Ministère de prison Et autres Dit qu'après sa rencontre Avec Dieu A Toulouse Il priait De minuit A 6 heures Tous les jours Écoutez-moi Il ne s'agit pas de Ton christianisme De chocolat Pain chargé Avec la tartine Maman tu me donnes Souvent quoi à manger Les petits petits trucs Que tu m'as donné hier Là Tu as appelé ça comment Les petits trucs là J'ai beaucoup aimé Les quiches Quiches Ton christianisme De quiches là Ça va t'amener Dans une vie de quiches Si tu veux envahir Le règne de l'impossible Tu dois t'engager Dans Écoutez Aïe 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 Écoutez-moi bien Le pasteur Il est à dévoyer De l'église chrétienne De racheter de Dieu Il est l'initiateur De ce qu'il appelle Holy Ghost Night La nuit du Saint-Esprit Qui est un programme En Lagos au Nigeria Dans l'église C'est un programme mensuel Auquel participent Plus de 3 millions De personnes Chaque mois Plus de 3 millions De personnes Se rassemblent Pour une nuit Chaque mois Depuis près de 30 ans Et j'ai cassé Ma tête devant Dieu Pour demander Parce que Je suis Comment est-ce que Je fais ça Je lis leurs livres J'écoute leurs CD J'écoute leurs messages Je les suis A distance J'ai pas besoin Dans l'œuvre Vous dites que Mets la main sur la tête J'ai une meilleure façon De faire ça Le temps viendra Ce que je fais A distance Je suis un élève Assis à leurs pieds Parce que Je ne peux que Être plus Si je deviens Comme eux J'ai échoué Si je suis moins qu'eux J'ai échoué La seule chose Que je dois être C'est pour J'ai demandé Qui est le secret Et je l'ai écouté Un jour Dieu m'a fait grâce Parce que Celui qui cherche Trouve Et j'ai écouté Dans un enseignement Où il parlait Au ministre Et il révélait Le secret De son expansion Illimitée Et il a dit ceci Je cite Ce que les gens Ne savent pas C'est que Avant chaque nuit Du Saint-Esprit Je m'enferme Et je prie en langue Continuellement Pendant trois jours Cette découverte A boosté Mon expérience Personnelle Je me suis retrouvé Personnellement En train de prier En langue Des heures Et des heures Jusqu'à ce que Je me retrouve En train de prier Des fois Douze heures De temps En langue Non-stop A l'heure Où je vous parle Notre église Est dans un programme De 40 jours De prier Non-stop De 18h A 20h Chaque jour Tout le monde Prie en langue Il n'y a pas Sujet de prier On prie pour le réveil Tout le monde Vient 18h Dès que tu assoies Pendant deux heures Tout le monde Prie en langue Ça finit Le 8h Ça fait 35 jours 36 jours Il restait 4 jours Chaque jour Deux heures En langue On sait ce qu'on En train de faire Frère Si le parler En langue N'était pas important Paul n'aurait pas Consacré Tout un chapitre A cela Si le parler En langue N'était pas important Ce n'aurait pas été La première manifestation Du Saint-Esprit Le jour De la Pentecôte Si le parler En langue N'était pas important Jésus n'aurait pas parlé Tu joues comme les autres Ce n'est pas un autre enseignement Comme les autres Tu dois décider Seigneur Amène-moi dans ce rail Seigneur Amène-moi dans ce rail Seigneur Amène-moi dans ce rail A En Enough Ça Ça Mais À Ou s'ambré et qu'est-ce que tu es récorda et au barrage et n'était un propos au top au qu'est-à et au barrage et n'allez si tu ne parles pas la voici ton opportunité d'être baptisé dans le saint-esprit il s'agit de profondeur il faut aller en profondeur il faut aller en profondeur seigneur amène moi dans les profondeurs les profondeurs de la prière en esprit les profondeurs de la prière en esprit les profondeurs de la prière en esprit les profondeurs brillant l'angle brillant l'angle jacques quatre minutes il te reste quatre minutes il reste quatre minuit en déco parra que n'est-à-dire qu'on s'auto rocote gata en bloco tomo loco t'entendez qu'est-à-dire 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 qu ... 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